Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester la petite palette baroque de chez Colourpop donc l'harmonie est la suivante j'aime beaucoup parce que c'est des tons froids et moi j'aime, préfère les tons froids aux tons chauds surtout que c'est beaucoup plus courant de trouver des palettes avec des tons chauds qu'avec des tons froids et donc là je vais faire le maquillage des yeux puis moi je ferai mon travail de teint après encore une fois pour que la vidéo ne soit pas trop longue je vais juste mettre en base un anti cernes celui de chez Révolution le Conceal & Define parce que je trouve qu'il fonctionne très bien en tant que base je vais l'étaler au pinceau donc quand je veux étaler ma base au pinceau, ou mon anti cernes, je prends ce type de pinceau là donc la palette je l'ai reçu hier je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage rien prévu comme d'habitude je pense que je vais m'acheter un... je vais faire mes cernes quand même je ferai mon travail de teint après hors caméra je pense que je vais m'acheter du coup je disais un... soit j'imprime des fesses chartes là pour pouvoir préparer mes make-up à l'avance je pense que ça pourrait être pas mal je ne les prépare jamais à l'avance je pense que je pourrais faire des make-up bien plus jolis si je les préparais à l'avance je vais commencer par la teinte... la teinte Lounge donc celle-ci avec un pinceau vraiment très fluffy ah oui je voulais poudrer mon arcade sourcilière quand même avec du beige parce que je ne connais pas la pigmentation de la palette donc pour éviter de faire des tâches je vais prendre un beige mono que je vais mettre vraiment sur toute mon arcade ça va faciliter mon dégradé je vais l'appliquer dans mon creux paupière et je vais la descendre effectivement elle est vraiment hyper pigmentée j'ai vraiment juste posé mon pinceau dedans et je vais la descendre comme ça très jolie teinte là j'ai pas rajouté de matière sur mon pinceau et j'arrive quasiment à faire mon deuxième aïe avec très ici donc j'ai entendu j'ai entendu pour l'instant je pose grossièrement les les phares et puis ensuite je ferai vraiment mon travail de dessompage de dégradé etc donc là je vais prendre un autre pinceau un peu plus précis cette fois comme ça et je vais prendre la teinte je vais prendre la teinte stoner qui est aussi atteint une teinte très foncée et en fait je vais la mettre ici et je vais reporter la couleur ici la même couleur je la dégrade avec l'autre alors maintenant je vais pouvoir faire mes dégradés je vais prendre un pinceau vraiment fluffy je vais prendre la teinte bébé ici le gris et je vais dégrader la teinte ici avec la teinte stoner la pigmentation est vraiment folle je vais prendre un autre pinceau encore fluffy comme ça il est taché il est propre mais je vais prendre la teinte bougie la teinte vraiment plus claire et je vais continuer mon dégradé alors pour dégrader la teinte lounge je sais pas trop avec quoi à dégrader je pense que je vais juste vraiment la fondre parce que j'ai pas vraiment de couleur plus claire dans le ton taupe en fait au niveau du gris ça va mais au niveau du taupe comme ça je vais prendre la teinte et je vais prendre un peu la teinte bougie quand même la bougie c'est la plus claire histoire de quand même pouvoir dégrader un peu pareil au niveau là je vais prendre les mêmes teintes je vais prendre la teinte bébé je vais la mettre partout la teinte bébé en dessous là j'applique toujours la teinte bébé et puis ma teinte bougie non si j'utilise le même pinceau je suis bête je nettoie un peu ce pinceau là je rajoute un peu de teinte bougie ici pour dégrader le taupe ensuite je vais prendre un pinceau un pinceau boule comme ça et je vais mettre la teinte noir irisé là elle s'appelle grand et je vais intensifier ici c'est déjà bien foncé donc ici un petit peu en dessous là je vais reprendre le pinceau de la première teinte que j'ai mise la teinte lounge pour vraiment la dégrader avec la teinte que je viens de mettre donc vous voyez les paillettes elles sont en vent c'est un noir pailleté mais les paillettes elles sont en vent quand on le travaille je pense que ça doit être joli en aplat ou autre mais c'est un peu dommage mais c'est souvent le cas des noirs pailletés comme ça les paillettes elles ont tendance à se barrer quand on fait le travail de fort je pense que ça va être joli en plus je pense que ça va être joli en plus je pense que ça va être joli en plus j'ai pas besoin de faire donc là je passe un peu un peu de temps mais pour dégrader c'est important je vais nettoyer je vais faire un semi cut cream puisque je vais nettoyer juste la moitié donc pour cela je prends un pinceau plat je mets du fond de l'anti cernes sur ma peau de la main là le dessus de la main et vous voyez je nettoie je précise en fait si tu vies on 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 Alors, je vais pouvoir passer aux tentes hérésées. Je vais prendre un pinceau un peu plat comme ça et je vais mettre la teinte, j'hésite entre la teinte Redzy et celle-ci, la teinte donc noble. Je pense que je vais prendre la teinte Redzy et je vais appliquer ici. C'est magnifique cette teinte. Et ensuite, je vais prendre la teinte noble que je vais mettre ici. Magnifique ! J'aime beaucoup ! Et en coin interne, je vais reprendre la teinte bougie puisque c'est la plus claire. Il faut illuminer mon coin interne là. Je voudrais bien vous mettre une teinte pailletée mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a des claire. Je vais pouvoir mettre mon crayon noir en muqueuse, faire mon teint, mes sourcils et tout. Puis, je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. A tout de suite ! Alors voilà, j'ai fini le make-up des yeux. J'aime beaucoup, ça fait un côté un peu dark qui me correspond bien. J'ai fait mon teint, mon contouring. Alors j'apparais blanche encore une fois parce que j'ai ma ring light. Mais en vrai, c'est plus contrasté. Là, on ne voit pas beaucoup mon contouring. Au niveau des lèvres, je vais mettre le Banana en teinte twinkle up. J'ai fini le make-up. Je vais mettre un coup de spray fixateur. Dites-moi en commentaire si le résultat vous plaît, si la palette vous tente, si vous préférez les teintes chaudes ou les teintes plutôt froides. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. D'activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications de quand je sors une vidéo. Donc, planning vidéo, c'est toujours le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18h. De temps en temps, une vidéo bonus le dimanche à 11h. Voilà, mettez un pouce en l'air aussi si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Ah oui, je voulais juste vous montrer un peu ce que donne l'effet du crayon pour faire des taches de rousseur. Vous voyez, c'est vraiment très naturel. Là, c'est un vrai à moi et là, c'est un faux. Je ne sais pas si je vais en mettre aujourd'hui parce que je trouve mon make-up joli et j'ai peur de me rater. Mais je vous présenterai ce petit produit dans une prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.